bonjour à tous alors cette semaine c'est une ponceuse vibrante que j'ai décidé de vous présenter sur le marché il ya plusieurs types de ponceuses chacune a son type d'utilisation vous avez les ponceuses vibrantes les ponceuses à bandes ou encore les ponceuses orbitales ici c'est une ponceuse vibrante de type multifonction alors avant de vous en dire plus on va procéder au déballage de celle ci c'est une métabo modèle fms 200 intech c'est un modèle disons milieu de gamme qu'on trouve en grande surface de bricolage dans ce coffret on y retrouve vraiment l'essentiel la machine la notice et quelques feuilles d'abrasif je vous conseillerais donc d'en acheter davantage le coffret n'est pas très spacieux mais il a l'avantage d'être très solide voici la ponceuse alors comme vous voyez c'est un modèle à paume modèle très compact surtout très léger 1 kg 2 sur la balance c'est vraiment très peu c'est très pratique lorsqu'on a des travaux à faire en hauteur lorsqu'on a le bras tendu on ne se fatigue pas inutilement avec une grosse machine fait pour du dégrossissage alors la particularité des ponceuses vibrantes comme celle ci ponceuse vibrante multifonction c'est justement la compacité la légèreté mais c'est destiné à des travaux disons de finition ou de petites rénovations elle servira pour de petits mobiliers ou vos petits projets comme vous le voyez elle est muni d'un petit bac de récupération des poussières avec un filtre à plis l'avantage est que ça va limiter la profusion de la poussière en extérieur mais n'espérez pas avoir un résultat très propre en intérieur il reste des poussières malgré tout l'inconvénient est que la sortie d'aspiration n'est pas au format standard vous ne pourrez donc pas y brancher votre aspirateur voici le compartiment de récupération des poussières il s'ouvre par l'arrière et vous n'avez qu'à tirer le filtre à plis qui se trouve à l'intérieur comme ceci pensez à le nettoyer régulièrement si vous voulez une bonne efficacité de filtration sur cette ponceuse la surface qui accueillera vos abrasifs est de taille standard elle est de 100 mm de large et de 150 mm de long c'est un modèle qui tourne à 22000 tours minutes en charge ou à 26000 tours minutes à vide sa puissance absorbée nominale est de 200 watts mais la puissance utile est de 80 watts au niveau de l'utilisation c'est très simple sur cette machine il n'y a pas de variateur de vitesse vous trouverez simplement un interrupteur marche arrêt sur l'avant de la machine pour la démonstration je me suis donc attaqué à une petite renovation c'est un banc en bois qui passe toute l'année à l'extérieur et qui subit donc les intempéries la pluie et l'exposition au soleil prolongé ce banc avait reçu trois couches de l'azur il y a environ trois ans et le bois a donc vieilli il avait besoin d'être poncé pour recevoir de nouvelles couches de protection en tant qu'enrichons Comme on le voit ici, l'efficacité n'est pas optimale. J'ai donc pour la comparaison sorti une ponceuse orbitale, avec laquelle j'ai poncé avec un grain équivalent. Et on voit ici que pour un même résultat, ça va aller un petit peu plus vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour la conclusion, je vais vous apporter un petit peu mon ressenti. J'ai noté trois points négatifs à cette machine. Le premier, le bouton marche-arrêt, pas facile à manipuler. Le second, l'aspiration des poussières, très peu efficace. Le compartiment se remplit très très peu de poussière. Et le troisième point, une puissance disons un petit peu juste. La machine manquerait un peu de couple et vient affaiblir à certains moments. Le côté positif, c'est la polyvalence de la machine. Elle est légère, elle est fine. Sa forme en triangle lui permet de se faufiler n'importe où. Et son prix est relativement faible. Elle viendra donc plutôt en complément d'une ponceuse orbitale ou d'une ponceuse à bande. Elle ne remplace pas les autres. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !